... Nous devrions dire les mots qu'ils n'ont pas pu dire. Devrions-nous nous mettre à leur place ? Quel a été leur dernier regard ? Quel a été leur dernier souhait ? Quels a été leur dernier mot ? Moi, je leur en veux pas. Je veux juste qu'ils reviennent et qu'ils nous disent leur dernier mot. Yalla mon toga, yalla mon à la pèche d'un à l'aile, dis na l'aile, reti na l'aile ou aimènu mon à l'aile, a dimintale, akwaléatale et l'éléphant. Sangomar nous a prié les êtres chers et aujourd'hui on prie pour nous. Sangomar nous a prié les êtres chers et aujourd'hui nous prions pour nous. Chers familles, orphelins et rescapés, chers présidents de l'Association de la Famille des Victimes du Diola, chers citoyens du monde, permettez-nous de vous adresser pour la première fois depuis 22 ans. Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Premier Ministre, notre traversée du désert pour le 22e anniversaire de cette tragédie, inscrit sous le sceau « La justice et la vérité pour le jour-là ». Nous avons l'honneur de choisir ce thème après la transition annoncée et matérialisée lors de la précédente commémoration de 2023. Cette démarche a donné suite à la première Assemblée Générale, survenue le 18 février 2024, qui a démocratiquement porté son choix sur Madame Angèle Boissy, comme présidente de l'Association nationale du Diola, « Après 22 ans, 22 ans, vous passez la main aux orphelins, diplôme. » Monsieur le Premier Ministre, dans le chaos de la tempête, le Diola a assuré le gros titre de l'histoire « Il vit bas souvent et s'envoie sous les vagues, avec 15 cultures. Il adjute ainsi la suprématie des catastrophes de la navigation civile mondiale, en termes de nombre, avec 15 nationalités, 12 régions du Sénégal, la pire marée noire de l'histoire qui a laissé en place paysage qui évoque la destruction des familles. Le plus gros mystère de cette histoire, c'est avec un décor macabre, de 444 étudiants de Nouveau-Pachémiens, 27 membres de l'école de football, 1400 victimes pour la région des Ikenchois, abandonnés dans un vrai mouvoir, un pâturage au requin de l'eau glacée, laissant derrière lui 1900 orphelins sans affection par un panneau, et rescapés de cette tragédie dont découle l'agression sans secours. C'est le début d'une longue soirée, une épreuve très dure sur le plan émotionnel des Chichis. 22 ans après, le monde et les familles pleurent encore leur mort. Ils se souviennent toujours du Jumala, du Jumala et de ses conséquences. Monsieur le ministre, la douleur est immense et les familles sont brisées dans un autre naufrage qui laisse cette première tragédie de l'Histoire dans l'épunité totale. Votre engagement dans ce mémorial musée magnifique pour matérialiser un dialogue précieux et fréquent, une nouvelle communication entre la ville et ce temple sacré, un lieu emblématique de référence internationale, et une étape supplémentaire d'une histoire tragique qui s'inscrit à jamais, le Jumala, à la première loge de la navigation civile mondiale. Célia, qui est motivée à un lourd investissement, est vise d'être restaurée au service d'une gestion et d'un contenu exemplaire afin de lui donner un sens à savoir les mémorials pour la mémoire des victimes et le musée pour accueillir les répliques comme les ossements. Monsieur le ministre, la récupération des ossements est le cœur de cette tragédie. Il est également central du Jumala, attendu depuis 22 ans par les familles, pour méditer le cri de cœur que notre illustre pasteur, feu Mgr Jean-Jacques, répond à l'appui et m'attendue aux victimes, les épargner des vagues agressives qui les conduisent. Il est connu depuis 83 000 jours, 30 000 jours. Monsieur le ministre, ces ossements doivent être exposés dans le musée pour lui permettre d'assurer sa fonction primordiale, pour libérer les familles de l'emprise du Jumala et leur permettre, enfants, enfants, de faire l'arté. L'exposition des ossements est une solution à un examen de conscience et de changement réel du comportement collectif. Par conséquent, le Jola des gens inscrit dans l'histoire universelle des peuples doit être enseigné dans nos établissements primaires, secondaires et universitaires pour former en équipe notre jeunesse de toute bonne œuvre autour des valeurs humaines et veiller à préserver la vie. Le Jola doit inspirer le Sénégal et particulièrement sa jeunesse, servir d'un homme comportemental pour éviter l'immigration clandestine. Notre rôle de sentinette nous oblige à interpeller notre jeunesse. pour tenter de leur donner espoir, les encourager à s'investir pour le développement de notre pays, nous pensez à toutes les victimes qui ont traversé ces épreuves. Monsieur le ministre, vous êtes une posture engagée digne de votre rang, une belle leçon de notoriété achevée et de Manajumana enseignée. Votre présence ici s'inscrit à jamais dans l'histoire et témoin de votre diplomatie et de votre respect pour la mémoire de nos victimes. Le Jola. Il vous explique solennellement là où ils sont leurs mille gratitudes et leurs reconnaissances infinies. Grand-Pierre, Pierre Athéa, le bâtisseur, vous avez été en gouvernail du Jola et le refus des familles apporté ce bon pluriel tant recherché dans nos cœurs meurtris. Je suis très obligé d'avoir mis à votre disposition votre maison équipée pendant dix ans pour les victimes du Jola. Monsieur Olivier Boucal, ministre de la fonction publique, et Madame Fatima Maïk, directeur général de l'OMPN, vous êtes les deux autorités tant recherchées par les familles. Nous avons été séduis par votre décret de professionnalisme. Vous avez valorisé un modèle de gestion dans un cadre de performance publique articulé autour de la qualité des services pour le Jola et l'optimisation des objectifs de l'État. Tous nos fidèles merci à vous. nos mille gratitudes à l'évêque de Jigenshore et le clergé national, à l'imam Ratib et à toute la communauté musulmane, nos sentiments les plus nobles à la presse nationale et internationale. Pour vos 21 ans de professionnalisme au service des familles, aux grands artistes, M. Abdelah et à l'Éséguisé, M. Éric André-Negre, le président Lamine Tamba, une mention spéciale au colonel de la zone militaire numéro 5 de la Légion de la Gendarmerie nationale, à notre ambassadeur du Jola, M. Cher Mbeck, au manager de vision citoyen, M. Manersani, aux ONG Timbaya et Timbaya et Ticklick, à la Sondage et aux populations de Jigenshore. Mesdames et Messieurs, cette journée mémorale est le fruit d'énormes sacrifices, de combats acharnés, de défis de taille relevés, avec une détermination sans partage. Tonton Élie, Jean-Bernard Tiatta, au prix de votre vie, vous aviez répondu avec intelligence hors nom, malgré tous les injustices que vous avez subtilement subies, pour veiller sur l'intérêt suprême des victimes, des orphelins, des familles, des rescapés du Djola, dont le bénévolat pendant 22 ans. Vous êtes emmené la suivre. Un sacré défenseur des causes nord, toutes nos reconnaissances tentant Élie. Mesdames et Messieurs, la belle et imposante structure de ces mémorials muséens est devenue aujourd'hui une réalité existentielle à travers la présence de M. Messieurs les ministres, on vous a apporté tout pour que tout se concrétise aujourd'hui. S'il vous plaît, veillez sur cet bel édifice de l'entretenir, de le faire respecter, de le faire vivre au nom de la mémoire de nos illustres disparus. Messieurs les ministres, votre volonté d'ouverture nous l'a démontré. Votre détermination de le faire partout exister pour son extrême richesse et son extrême diversité vous accompagnera. Que les prières d'Allah vous accompagnent. que Dieu bénisse les familles des victimes que Dieu bénisse du Sénégal. Que Dieu bénisse du Sénégal. s'il vous plaît,